... Bonsoir à tous. Comme vous avez pu le voir, nous avons eu un problème de son sur les débuts de l'émission. Nous allons donc reprendre les éléments un par un. Nous sommes donc en direct du musée Jean et Denise Letaille de Bullecourt 1917, inauguré le 25 avril 2012. Au sommaire de cette édition, les commémorations dans le Sud-Artois, un entretien exceptionnel avec Théo Tattin-Clos, Gérard Lupin, Edmond Delattre et Pascal Lossfeldt, d'une part ceux qui ont rendu possible la construction de ce musée, et également pour comprendre le rôle du Sud-Artois durant la Grande Guerre. Vous retrouverez comme d'habitude les vidéos des accueils de loisirs et les films réalisés en noir et blanc en février 2018. Cette semaine, nous serons avec Les Jeunes de Bertincourt. Pour finir, une rencontre avec Michel Jadin, peintre, écrivain. L'artiste habite sur le territoire et il nous parlera de ses œuvres. Pour débuter cette édition pas comme les autres dues aux problèmes de son, nous commencerons par les commémorations dans le Sud-Artois, réalisées par l'Office de tourisme du Sud-Artois et donc de Bapaume. Vous retrouverez Le Village de la semaine plus tard dans l'émission. C'est parti ! Nous sommes ici à Bapaume et lorsque l'on vient dans un nouveau territoire, la première chose à faire c'est d'aller à l'Office de tourisme. Nous sommes à l'Office de tourisme de Bapaume. Bonjour Pascale. Bonjour Valentin. Bienvenue. Une petite rectification, vous êtes ici au Bureau d'information touristique d'Arras, Pays d'Artois, puisque désormais depuis le 1er janvier, on rayonne sur un territoire beaucoup plus large, à l'échelle d'un pays autour d'Arras, avec le Sud-Artois, Campagne de l'Artois, Aux Artistes et la CUA. On est vraiment un gros territoire avec beaucoup de ressources. D'accord, très bien. Du coup, nous, notre émission est aujourd'hui dédiée à la Grande Guerre. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que l'Office de tourisme a mis en place pour les commémorations de cette Grande Guerre dans le territoire ? Alors, à partir de 2014, on a été chargé par la communauté de communes du Sud-Artois de mettre en place des temps forts, surtout pour la population, pour la sensibiliser aussi à cette guerre qui a touché vraiment le territoire, puisque ici, il faut savoir que 80% du territoire est détruit. Donc, vous êtes ici sur une zone de combat qui remonte de la Somme, par Bapaume, jusqu'à Arras et jusqu'à la Belgique. Donc, ici, vous êtes en zone rouge. Et donc, en fait, nous avons mis en place une exposition en octobre 2014 qui a réuni plus de 1500 personnes et surtout des scolaires. Donc, on avait envie de sensibiliser la population. Puis, deuxième temps fort, donc, autour de l'année 2017, puisque 2017, on commémorait les 100 ans de la bataille de Bulcourt, qui était vraiment une bataille majeure dans le Sud-Artois. Et donc, on a un petit peu mis le village aux couleurs de la Première Guerre mondiale en installant des panneaux, donc des panneaux avec les soldats, donc, sur les maisons. Pour rappeler, donc, cette présence de soldats australiens qui ont vécu ici, qui sont morts ici, mais vraiment aussi qui ont vécu du quotidien. C'était, fallait le rappeler aussi. Et, toujours à Bulcourt, en 2017, on a mis en place, donc, une reconstitution de scènes, en fait, de la vie de ce village pendant la Première Guerre mondiale. Donc, ce sont des pièces de théâtre ? Alors, ce n'était pas pièces de théâtre, c'était un peu de type son et lumière. Enfin, son et lumière. On avait travaillé avec l'association Digger Côte, et c'est des acteurs, donc une vingtaine d'acteurs, recréer des scènes en extérieur, donc une scène de bataille, d'infirmerie, etc. Et ça, ça a été suivi par les habitants du territoire, du coup ? Voilà, il y a une adhésion, de toute façon, de nos manifestations au niveau des habitants, et qui va se poursuivre pour la grande veillée, donc événement qui clôturera le cycle de commémoration 2014-2018. D'accord. Et alors, au niveau des touristes qui fréquentent le Sud-Artois, vous avez des documents particuliers à leur présenter, que vous leur présentez pour découvrir le territoire ? Alors, c'est vrai que nous accueillons beaucoup de visiteurs britanniques, notamment, puisqu'ils ont vraiment un fort sentiment de devoir de mémoire, puisqu'ils viennent ici sur les traces de leurs ancêtres. Donc, ils viennent souvent, ils ont leurs documents, mais on leur propose aussi de découvrir d'autres histoires. Et donc, on avait mis en place, donc on a pas mal de choses à leur présenter, à leur montrer. Donc, effectivement, on avait mis en place, en 2015, un guide qui permet de raconter toutes ces petites histoires de soldats, mais de monuments aussi. Donc, par exemple, le passage des Australiens à Bapaume, et l'explosion, par exemple, du baie froid, et ainsi que des portraits. Donc, voilà, ça, c'est un document qu'on avait proposé. Et après, évidemment, on a tous les documents qui rappellent la présence d'équipements comme la carrière Wellington et puis le musée, surtout, ici, dans le sud d'Artois de Bullecourt. D'accord. Donc, voilà. Et donc, vraiment, ces touristes viennent aussi avec des objets qui ramènent, comme par exemple une Néo-Zélandaise qui est venue l'année dernière, ramener le chapeau de son oncle qui était mort dans l'explosion du baie froid. Donc, il y a plein de belles petites histoires qui viennent nous faire partager. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on a les drapeaux étrangers également sur la façade. Voilà, tu as pu voir qu'on était donc aux couleurs de l'Australie, de la Grande-Bretagne. Et donc, on accueille tous ces touristes, et également les touristes allemands qui viennent un peu moins en nombre, et des touristes français aussi, bien sûr. Voilà. Très bien. Ben, merci beaucoup pour cette visite et ce panorama. Je t'en prie. Et puis, on se retrouve tout de suite à Bullcourt pour la suite de l'émission. On vous propose maintenant de retrouver les vidéos des accueils de loisirs de Bertincourt pour reprendre ensuite le cours de notre émission avec la table ronde. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 ... Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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